On nous demande d'utiliser une méthode graphique pour résoudre le problème suivant. Adèle et Basile ont effectué des tâches ménagères ce week-end. Ensemble, ils ont gagné 50 euros. Ensemble, ils ont gagné 50 euros. C'est la première information. Et Adèle a gagné 10 euros de plus que Basile. Une deuxième information, Adèle a gagné 10 euros de plus que Basile. Et on nous demande combien ont-ils chacun gagné. Donc, première étape, on va poser les inconnus. Soit A, l'argent qu'Adèle a gagné. Et soit B, l'argent que Basile a gagné. Et comme d'habitude, lorsqu'on est face à un problème de ce genre, le premier défi est de mettre ces informations qui sont à présent sous forme de mots, de les mettre sous forme d'équations mathématiques. Donc, le fait qu'ensemble, ils ont gagné 50 euros. Si A est l'argent que Adèle a gagné, B est l'argent que Basile a gagné. L'argent qu'ils ont gagné ensemble est A plus B. Et la première information dit que A plus B doit être égale à 50 euros. Et la deuxième information en vert, comment est-ce qu'on peut la mettre sous forme d'une équation ? Adèle a gagné 10 euros de plus que Basile. Donc, l'argent que Adèle a gagné, A, on nous dit qu'il est égal à l'argent que Basile a gagné, plus 10 euros. Voilà, à présent, nos deux informations sous forme d'équations mathématiques. On a un système d'équations qu'on peut résoudre en utilisant une méthode graphique. Et donc, je vais utiliser du papier millimétré. Et le voilà, mon papier millimétré. Alors, je vais nommer mes axes A et B. L'argent que Adèle a gagné en ordonnée et l'argent que Basile a gagné en abscisse. Pourquoi est-ce que j'ai représenté mes axes de sorte à n'avoir que des valeurs positives pour A et B ? Eh bien, en y réfléchissant un peu, A et B ne peuvent pas être négatifs, car il s'agit d'argent que Adèle ou Basile ont gagné. Et ils ne peuvent pas perdre d'argent en travaillant. Donc, A et B peuvent uniquement être positifs. Alors, l'étape d'après consiste à représenter l'équation jaune et l'équation verte chacun par une droite. Et pour ça, le plus pratique, c'est de mettre les deux équations sous une forme qui fera apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chaque droite. Ça me semble être le plus pratique, donc on va faire ça. La première équation, ce serait bien d'isoler A, et donc de soustraire B de chaque côté, afin d'obtenir A est égal à moins B plus 50. Ordonnée à l'origine 50. Coefficient directeur, moins 1. Et la deuxième équation, c'est très pratique car elle est déjà sous cette forme-là. Coefficient directeur, 1. Et ordonnée à l'origine, 10. Ok, on sait très bien faire ça. D'abord, je vais décider de quelle graduation utiliser pour mon graphique. Donc disons que ici, c'est 10 et ici, c'est 50. Pareil pour A. Ici, on a 10 et ici, on a 50. Bien. Traçons d'abord la droite représentative de l'équation jaune. L'ordonnée à l'origine 50, donc ce point appartient à la droite. Et le coefficient directeur est de moins 1, donc à chaque fois que B augmente d'une unité, A diminue d'une unité, moins 1. Donc tous ces points sont sur la droite. Et je peux tracer la droite représentative de l'équation jaune. Voilà. Deuxième équation, ordonnée à l'origine, 10. Donc ce point appartient à la droite verte. Et coefficient directeur de 1, donc à chaque fois que B augmente d'une unité, A augmente d'une unité, plus 1. Et donc on obtient cette droite pour l'équation verte. La solution à notre problème, la solution à ce système d'équation est le point d'intersection entre les deux droites. Car c'est le point qui représente le fait que les deux contraintes soient vérifiées. Et le fait qu'ensemble ils ont gagné 50 euros. C'est le cas de tous les points qui sont sur la droite jaune. Et le fait que Adèle a gagné 10 euros de plus que Basile, qui est représenté par tous les points sur la droite verte. Donc le seul point qui respecte ces deux contraintes, qui vérifie ces deux informations, est ce point rouge. Et ce point rouge correspond à Basile a gagné 20 euros. Et Adèle a gagné 30 euros. Voilà la réponse finale. A est égal à 30. B est égal à 20. Alors vérifions si cette solution vérifie effectivement les deux informations. Est-ce qu'ensemble ils ont gagné 50 euros ? Oui, 30 plus 20 est égal à 50. Donc ensemble ils ont gagné 50 euros. Et effectivement Adèle a gagné 10 euros de plus que Basile. 30 c'est 10 euros de plus que 20.